Mais franchement c'était incroyable, première fois que je vis à Terrasson, je ne connaissais pas du tout la ville et franchement super beau, super beau lieu aussi et franchement c'était vraiment top. Alors c'est vous qui avez eu le mauvais rôle, vous deviez chauffer la soirée et ça s'est bien passé ? Ouais et en plus j'ai mal commencé, j'ai dit bonsoir Toulouse au lieu de dire bonsoir Terrasson, mais on s'est rattrapé. Non franchement c'était super cool et le lieu franchement il est vraiment très cool et les gens étaient vraiment... Quand on a eu chaud parce qu'il a failli pleuvoir. Déjà que c'était annulé il y a une semaine et puis remporté aujourd'hui franchement on a eu un peu de chance. Alors on se pose la question, est-ce que vous avez amené beaucoup de supporters parce que vous n'étiez pas loin d'être brévistes ? Non oui il y avait beaucoup de brévistes. Il y a eu de très beaux enchaînements, il y a eu le surprenant Aznavour sur le tempo, là qui a bien réveillé tout le monde. Oui il y avait du Aznavour, il y avait du gala, il y avait des belles surprises quoi. Ouais franchement c'était, le public a bien réagi et je suis content. Merci. Comment êtes-vous tombé là-dedans ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En 2015, David Guetta, la grande légende qui a un peu éveillé on va dire tout le monde, qui a fait connaître le métier de DJ et voilà on essaie de suivre les traces du grand Guetta. C'est le moteur ? C'est le grand moteur. Le grand moteur. Et donc vous signonnez un peu le monde entier, on a vu ça sur internet. Donc là, quels sont vos grands projets maintenant ? Alors là, j'ai signé en maison de disques, qui est quand même la maison de disques numéro 1 en France en termes d'indé. Et on en rebosse le projet complet avec une nouvelle DA, une nouvelle image et on essaie de viser encore plus grand que ce qu'on a pu faire auparavant. Comment appelez-vous cette musique ? C'est de la musique techno ? Mélodique techno ou mélodique house, on peut appeler ça comme ça, avec quand même un côté un peu mainstream pop pour la radio. Donc un peu un mélange de tout. C'est un peu des influences de droite à gauche qui font que ça fait du rivaux. Ça plaît à toutes les générations ? Parce que bon, bien sûr il y a une majorité de très jeunes, mais il y a quand même toutes les générations pratiquement ce soir. Donc ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir de voir aussi que les personnes un peu plus âgées que moi, s'amusent sur ma musique. Merci DJ Rivo et merci d'être passé par Terrason. Merci. Merci, au revoir. Oui, carrément. On aurait bien demandé un mot à Adixia également, mais Athènes disparues. Rivo, un nom de mille. Sous-titrage Société Radio-Canada